Sous-titrage Société Radio-Canada Steyn et moi-même, nous les connaissons tous. Et maintenant, filez, avant que je vous fasse renvoyer ! On n'a pas idée de perdre son temps comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Ruzard, que se passe-t-il ? Professeur Rogue, vous m'aviez demandé de vous avertir si j'entendais des intrus dans le couloir interdit. Eh bien, Miss Steyn et moi-même, pensons qu'un élève essaie de nous tourner en ridicule en passant sans se faire voir devant nous. Je vois. C'est très intéressant, Ruzard. Et je crois bien savoir de qui il s'agit. Mais dans cette école, nous savons comment traiter les indésirables. Je vous autorise à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce scandale. Il y a dans le couloir interdit quelque chose de très spécial que je surveille depuis longtemps. Personne ne doit venir contrecarrer mes plans. Compris, Ruzard ? Oh, je suis entièrement d'accord avec vous, Professeur Rogue. Miss Steyn et moi-même allons redoubler de vigilance, croyez-moi. J'y compte bien, Ruzard. Je réserve une surprise de taille à celui ou celle qui osera me défier. Je réserve une surprise de taille à celle-là. 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 C'est parti ! 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 Le miroir du Rized renvoyait l'image des parents de Harry, James et Lily Potter, qui le regardaient en souriant. Harry les contemplait avidement du regard, comme s'il espérait passer au travers du miroir et se précipiter vers eux. Harry sentit son sang se glacer quand il entendit une voix derrière lui. Lentement, il se retourna. « Comme des centaines de personnes avant toi, tu as découvert le bonheur de contempler le miroir du Rized, dit le professeur Dumbledore. Puis, il lui expliqua que le miroir ne montrait rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur. Mais qu'il ne pouvait apporter ni la connaissance, ni la vérité. Le miroir du Rized sera bientôt déménagé ailleurs, ajouta Dumbledore, qui conclut d'un ton inquiétant en disant que si Harry tombait encore dessus, il serait désormais averti. « Averti de quoi ? » pensa Harry.